Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire du tétanos, comment il se propage et les avancées médicales modernes qui ont transformé notre capacité à prévenir et à traiter cette maladie potentiellement mortelle. Restez avec nous pour découvrir comment les vaccins jouent un rôle crucial dans la protection contre cette menace ancienne mais toujours présente. Au 5e siècle, le médecin grec Hippocrate, créateur du serment d'Hippocrate, se trouvait à bord d'un navire avec un capitaine gravement malade. Ce dernier souffrait d'une infection sévère qui provoquait le verrouillage de ses mâchoires, la crispation de ses dents et des spasmes dans les muscles de son cou et de sa colonne vertébrale. Bien qu'Hippocrate ait minutieusement documenté ses symptômes, il fut incapable de traiter cette mystérieuse maladie et six jours plus tard, le capitaine succomba à son mal. Aujourd'hui, nous reconnaissons cela comme l'un des premiers cas documentés de tétanos. Heureusement, les médecins modernes sont bien mieux préparés à faire face à cette infection inhabituelle. Contrairement à d'autres infections bactériennes courantes telles que la tuberculose et l'angine streptococcique, le tétanos ne se transmet pas d'une personne à l'autre. Au lieu de cela, la bactérie responsable, Clostridium tétani, pénètre dans le corps par des coupures et des écorchures. C'est pourquoi le tétanos est souvent associé aux clous rouillés et aux morceaux de métal qui peuvent causer de telles blessures. Cependant, le lien avec la rouille est plus indirect. Les bactéries Clostridium tétani se trouvent couramment dans le sol, le fumier et les feuilles mortes, où elles peuvent survivre pendant des années sous forme de spores, même dans des conditions extrêmes de chaleur et de sécheresse. Ces matières organiques peuvent rester intactes pendant de longues périodes, dissimulant souvent des métaux anciens qui finissent par rouiller. Lorsqu'une personne se coupe accidentellement dans un tel environnement, son risque d'infection augmente, d'autant plus que le métal rouillé peut créer des plaies irrégulières avec des tissus morts et désoxygénés, offrant un terrain idéal pour le développement des bactéries. Une fois à l'intérieur du corps, les spores commencent à germer, libérant plusieurs toxines, dont la toxine mortelle du tétanos. Cette toxine est absorbée par les terminaisons nerveuses et transportée vers le cerveau et la moelle épinière, où elle perturbe les interneurones. Normalement, ces interneurones travaillent avec les motoneurones pour réguler les mouvements musculaires, qu'il s'agisse de gestes complexes comme frapper un ballon ou de fonctions basiques comme respirer. Cependant, en bloquant les neurotransmetteurs libérés par les interneurones, la toxine du tétanos provoque des contractions et des spasmes musculaires incontrôlables. En général, entre 7 et 10 jours après l'infection, les patients commencent à ressentir des douleurs généralisées, des difficultés à avaler et un trismus, verrouillage des mâchoires. Les symptômes apparaissent souvent d'abord au niveau de la tête et du cou, mais à mesure que la toxine se propage, les groupes musculaires plus importants deviennent également de plus en plus rigides. Cette condition mène à une arcature effrayante du dos. Si elle n'est pas traitée, les spasmes s'intensifient, finissant par saisir les muscles de la trachée et de la poitrine, provoquant l'étouffement des patients en moins de 72 heures après l'apparition des symptômes. Sans traitement, le tétanos a un taux de survie extrêmement faible. Cependant, les professionnels de la santé ont mis au point un plan de traitement efficace pour un diagnostic de tétanos. Tout d'abord, les médecins nettoient la plaie infectée et administrent des antibiotiques pour tuer les bactéries et prévenir la production de toxines. Ensuite, ils injectent un antitoxine pour neutraliser toute toxine tétanique encore présente dans le corps qui n'a pas encore atteint le système nerveux central. Enfin, les patients bénéficient de plusieurs semaines de soins de soutien, qui peuvent inclure des relaxants musculaires pour contrôler les spasmes et des ventilateurs pour prévenir l'étouffement. À l'époque d'Hippocrate, la seule option était d'attendre et d'espérer, mais aujourd'hui, nous savons que la meilleure manière de combattre Clostridium tétani est de prévenir l'infection avant qu'elle ne se produise. Les vaccins contre le tétanos, développés au début des années 1920, sont essentiels pour prévenir cette maladie. Les experts recommandent une série d'injections et de rappels, à commencer dès l'âge de deux mois et jusqu'à environ 12 ans. Pourtant, malgré ces efforts, plus de 20 000 nourrissons meurent encore chaque année du tétanos, principalement dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, comme ceux d'Asie du Sud et d'Afrique subsaharienne, où l'accès aux vaccins est limité. Les nouveaux-nés sont particulièrement à risque si leurs mères ne sont pas vaccinées, car Clostridium tétani peut infecter le moignon ombilical. Vacciner les mères pendant la grossesse peut réduire ce risque, mais le fait demeure que le tétanos continue de représenter une menace sérieuse pour la santé publique. Il est donc essentiel de se faire vacciner et de prendre des précautions après toute blessure, que ce soit avec un clou rouillé ou une encre de bateau vieille de 24 ans. Alors, comment les vaccins nous protègent-ils exactement contre les agents pathogènes dangereux ? Découvrez la science derrière ce traitement médical crucial dans cette vidéo, ou explorez comment les maladies ont façonné l'humanité tout au long de l'histoire avec cette vidéo. Le tétanos, autrefois une condamnation à mort à l'époque d'Hippocrate, peut désormais être efficacement prévenu et traité grâce aux avancées de la médecine moderne. Les vaccins ont sauvé d'innombrables vies, mais le tétanos reste un risque important, en particulier dans les régions où l'accès aux soins de santé est limité. En restant informé, en se faisant vacciner et en prenant des précautions, nous pouvons continuer à lutter contre cette infection mortelle. Si vous êtes curieux de savoir comment fonctionnent les vaccins ou si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont les maladies ont influencé l'histoire humaine, n'hésitez pas à consulter le reste de nos vidéos. Merci de votre attention.